oui attention daniel oui daniel je suis là je ne vais pas l'entendre je ne vais pas l'entendre je ne vais pas l'entendre je te propage qui a de tous les côtés oh la vache ça arrive je t'entends quand même à travers un daniel il n'y a pas de problème ok ça marche putain oui la vache tu as tout à l'heure toi la propage est montée d'un coup puisque là la joie la 2 il ya quoi il ya une demi heure de ça c'était encore assez calme et puis paf là c'est monté d'un coup et c'est partout sur la bande là où il ya du monde ah je te croyais plus près ben ça tu m'arrives à un demi point j'ai pas de qrm j'aurai du qrm alors là ça serait même pas la peine mais là ce coup-ci là j'ai pas de qrm c'est nickel tu m'arrives avec un demi point radio 3 4 ouais 3 parce que bon c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même tu es quand même assez loin mais bon je j'arrive à te sortir quand même quand il ya pas de 2 2 sur module de tout comme ça j'ai j'ai Ah ok, bah bah là c'est tout bon, bah toi ! Je veux tant que temps de ne pas manger de son milieu, donc hé, c'est difficile de la mener, hein ! Je ne te dis pas là, je pense que vous n'avez pas un problème à la puissance, hein ! Voilà, donc, tu vois... Je vais parler là, c'est pareil, là. Je trouve ça avec tous les membres, 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 tous les membres... Je trouve ça là, des articles derrière, euh, et, voilà, voilà, moi j'ai des bons par... Ok, et puis en plus de ça, je crois qu'il y a un Queso francophone, je ne sais pas sur quelle région et tout, mais de temps en temps, j'ai quelques petites montées comme ça, là derrière, comme quoi la bande est quand même pas mal occupée malgré tout. Et puis là, j'ai le WSDR qui est affiché à côté de moi, là je vois ça, il y a des traînées, alors c'est pas compliqué, les traînées vont entre le 27-980 on va dire, et le 27-555, voilà, les traînées sont dans cette fourchette-là en gros, voilà. Au niveau du poste, tu me dis, le CRT-7009 c'est un très bon poste, ce qui se passe c'est que là pour ma part j'ai eu deux soucis qui se sont tombés dessus en même temps, l'YK fait son petit calcul et me dit carrément, je pense que pour le moment ça reviendrait trop cher de le faire réparer, entre le coût d'envoi, le prix de la main d'oeuvre et ceci et cela, autant repartir sur quelque chose de neuf, d'autre chose, et puis lui on verra plus tard. Ah ben je lui ai pas dit non là pour le coup, ah si ! Ah moi je suis partant, donc c'est pour ça que là du coup je me retrouve avec le Lincoln à la place, là dans le push. Alors tiens, puisqu'on parle de Lincoln, alors j'ai noté deux petits défauts là, dessus, qu'il n'y a pas sur le CRT-7009. Alors sur le Lincoln, quand tu branches le micro préampli, et bien c'est... de temps en temps tu vas te retrouver au moment d'appuyer sur l'appel du micro, sur le canal d'à côté. Quand tu regardes le schéma, c'est du grand n'importe quoi, il te faut monter les touches hub-do par le même fil que le PTT, alors que sur le 7009, c'est un autre fil qui est utilisé pour ça. Et l'autre problème que j'ai noté aussi là, c'est avec l'arrivée de l'appui, c'est sur le Lincoln 2, j'ai les issues glaces qui passent dans le poste, chose que je n'avais quasiment pas, ou voire même pas du tout, sur le CRT-7009. Alors tu vois, après je dirais que c'est plus une question de goût, qu'autre chose quoi, de goût, d'esthétique. Bon c'est vrai qu'on a pu remarquer que le président avait des fans, hachis, donc voilà, je dirais que c'est plus une question de goût, j'ai envie de dire après. Oui, ok, tout à fait, oui, oui. Ah mais en plus, la chose qui a l'air sur ce poste là, c'est le fluix, voilà, le fluix, c'est, sans faire des cas, parce que moi, je suis un peu en esthétique, je dois m'en faire plus, c'est le plus en plus, c'est le plus en plus de des fans qui, c'est le plus en plus, des fans qui, ce que je fais dans le temps de propagation, c'est un peu dans les sortes d'affaires, au moins, c'est pas un petit disque pour l'évolution et la réception voilà donc si tu veux c'est ce que je trouve de bien la sorte de porte oui tu perds du filtre HICUT maintenant ce filtre il est répandu quasiment sur tous les postes à quelque chose près tu le retrouves un peu partout c'est vrai qu'il est bien ah tiens à propos de filtre cet été tu sais avec le BHI le filtre zut attends que je regarde sur le poste comment c'est DSP voilà que j'avais branché à ma reine entre le poste et le haut parleur il y a eu un souci et bien j'ai trouvé ce que c'est le souci c'est le haut parleur lui même qui visiblement n'est pas compatible avec le filtre puisque là au QIRA avec le haut parleur là que j'ai avec le poste il marche il marche très bien et dès que je branche le haut parleur qu'on a utilisé à ma reine et bien il n'y a plus rien ça coupe donc tu vois comme quoi on pense avoir tout vérifié et puis t'es une connerie comme ça qui arrive il y a des mots de la sur le fermer ok bon écoutez on a encore la racine voilà parce que j'avais une banlieue de comment dire de poste mander qui était branchée sur une batterie ça m'a envoyé de semi-pad du QRM oh là 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 mon poulot c'est le coup il y a des mots de la sur le fermer euh oui pour la rocade des photos j'arrive que je suis à la sortie ça je parle à ma rocade mais il y a des mots de direction Paris ouais quand même mais pourtant il n'y a pas de quoi que ouais c'est l'heure en fait je dis ça il est quelle heure il est deux heures moins cinq ouais mais je il y a peut-être des travaux je ne sais pas peut-être waouh là il y a une une grimpée de moustache achille ouais ok d'accord euh t'aurais pas le 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 H3 coup je dirais le retour de scène qui est enclenché parce que par moment il y a un peu de harcèle ouah la vache ouais par moment il y a un petit peu de 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 l'harcèle je ne sais pas si ça vient de toi ou de de ou de d'autres stations bon peu importe oh t'es on a du coca cola qui arrive oh les coca cola ouais daniel bon d'accord on a compris quoi hachis la propagne est vraiment là ouais là j'étais un petit peu perdu là pour le moment euh je sais pas trop sur quel coin de la rocade de bordeaux là tu es mais là c'est 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 pas mal faible je t'entends parler derrière mais euh là j'ai j'ai du mal à comprendre ce que tu me dis là ok il m'a semblé comprendre la sortie 6 6 ou 8 6 je pense ouais il y a du coca cola avec les chambres d'écho là derrière ok ah ok je pensais je pensais que tu allais être un peu plus long que ça je me suis dit bon tu vas être un petit peu pris en cuisson de ce côté là pas de problème d'accord il y a du monde de mon côté il n'y a personne de toute façon là sur le PMR ou alors peut-être une ou deux entreprises que je veux entendre comme ça mais c'est tout si je veux si je veux entendre un peu plus de monde occasionnellement comme ça il faut que je descende sur Bordeaux voilà ok mais là c'était sur le canary il était là donc c'est pour ça je vais voir je vais faire un petit tour je vais descendre sur la mesure là en avance je vais descendre des canaux pour en faire ce prise de banque maintenant tu as les 16 canaux de programmés dans ton poste je te dis je te pose enfin je te dis ça parce que maintenant ça y est c'est bon là depuis quelques temps même dans le commerce les PMR 446 16 canaux sont vendus puisque j'entends de plus en plus d'entreprises justement au dessus du canal 8 wow là on a eu un break là Daniel qui est arrivé de je ne sais où oui jamanil jamanil je sais où ok ok hallo 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 my friend c'est la station de pub Stuttgart my name is Roland my name is Roland my city is Stuttgart hallo ok ok Daniel ok 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 my name is Roland my city is Stuttgart ok Daniel, s'il vous plaît, donnez-moi votre pays. Non, 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 le pays est français. S'il vous plaît, donnez-moi votre ville. Procure. Procure. Procure, voilà. Procure. Parapoura... OK. My friend... Ready? En propagula. Ready? 1,4 km, 3,3,0, 1. OK. Oh, c'est négatif. C'est négatif. Si votre CD est négatif, Daniel. My QSO. My QSO. On 0,3,3,0,1. On 3,3,0,6. Daniel. OK. Volant. Oui. Est-ce que tu as compris là de l'ami ? Tout bien. Oui, affirmatif. Je dirais même 200% QSL. Mais là, je comprends pas du tout. Là, ce qui... Oui, j'ai bien compris que c'était Stuttgart. Mais après, hélas, tu me connais. À part le français, je connais pas grand-chose comme autre langue. La langue fourchue, si. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Achi. Donc, je pourrais simplement lui dire, les bonnes 113-51, la station de Stuttgart, de la part de 14 km 3301, opérateur Remy, Dandy 33 sur le sud-ouest de France, département des Gironde, QTH du côté de Saint-Emilion. OK. René. Hello. René. 73. René. OK. Correct. Sud-ouest de France. René. C'est correct. Vous comptez votre city sud-ouest de France. Roger. Oui. Correct. Correct. Affirmatif. Correct. OK. René. Daniel. Thank you. Roland. No. Speak of Francais. No. Speak of Francais. OK. Thank you, my friend. 73. 55. From Unifamilia. Ciao, ciao. From Roland. From Stuttgart. OK. Ciao, ciao, René. Ciao, ciao, Daniel. OK. Ciao, ciao. OK. My friend. Hold on. You call. You call. Roland. You call. Peter. Oh. Negative. OK. Your radio. My friend Daniel. My friend René. Radio 4 News. Santiago 8. Santiago 9. Radio 5. Roger. Roger. OK. My friend. OK. You call. You call. Hold on. Point. Very good. OK. My station is 1-3 Delta Whiskey 45. 1-3 Delta Whiskey 45. Roger. 1-3. Whiskey 45. OK. Thank you, my friend. Point. OK. Thank you, my friend Daniel. Thank you, my friend Daniel. Rémi. Ciao, ciao. Bye, bye. Au revoir. OK. Ciao, ciao. Bye, bye. Au revoir. Tu vois, Rémi. Comme au revoir, hein. Eh oui, alors que là, si tu regardes sur le groupe Facebook du forum, tout le monde, justement, enfin pas tout le monde, non, beaucoup disent que ça fait longtemps qu'il y a plus de Propag, ceci, cela, alors qu'il y a des passages tous les jours de Propag. Et là, euh, là, Daniel, hein, j'ai la vidéo qui est en route, hein, et euh, la preuve sera faite une fois de plus, comme quoi la Propag est bien là, quoi. ... ... ... ... ... ... Daniel Trudeau. ... Daniel, 1-4 km3306, mobile station. I sent from the east side of Germany, from the borderline of the Cheshire Republic, My distance to the borderline of the Chisholp Republic, 100 km. Your signal at this moment sent you group 3 and radio 3. Have a good drive. All the best from Germany. 1, 3, delta, top 8. Operator named Bernd, Bernard. Please, start to the borderline of the Chisholp Republic. Now, you call me, do you want me to do this, please? You do what I'm saying. OK, uh.... Copy, copy. San Diego is Megha. C'est à dire. Allemagne, de GERMANY, de 1.3, de 3.8, de 3.55. OK, OK, de 3.55, de 3.8, de 3.8, de 3.8, de 3.8. My name, my name is Bernd. Bernard, I spell my name in Susan. Bravo, bravo. Echo, echo. Romeo, Romeo. November, November. Delta, Delta, Bernd. The name is Bernd. OK, my friend, Bernd. OK, my friend, Bernd. OK, and Daniel, OK. Daniel, mobile, mobile, sur l'ouest de France. OK, you record, you record, radio, radio 5, signal, signal 7. OK, Bernd. OK, Daniel, I have a six-element beam in your direction. A long beam, a six-element beam, and the output from the beam is only 10, 12 whiskey. Not amplifier. A long beam. A long beam, a long beam, and the output from the beam is only 10, 12 whiskey. OK, Paul, and then, OK, it's important, que, uh, you, uh, you, uh, you take, uh, as, uh, 30, uh, Charlie Romeo Tango, uh, 60, 7, 8, 00, uh, 30, uh, 70, 19, 00, uh, yeah. OK, Daniel, please, email the weather report from France. On my side, at this moment, 17 degrees plus, 20, and, uh, no rain in this moment. Please, WX on your side. Oui, je t'ai compris ! Ah, je t'ai compris, je t'ai compris. Ok ! Ok, j'ai compris. Ok, 1,4 kilomètre, 3,3,0, 2,6,6. Oui, ok, ok, maîtresse, Mr. Brun. Uh, if you, my, uh, on the threshold, I'm ready, ready, kilomètre, 3,3,0,1. Ok! Ready, 3,3,0,1 kilomètre. Copy, copy. Ready, can you copy, Delta 88? OK, Rémi, 7 et 5 dans la dernière transmission. 7 et 5, votre dernière transmission. Je dis tout de suite pour vous, vous êtes à l'hôpital, Rémi, à l'hôpital ? Ah, non, Roger. Au secours, Daniel. Oui, Daniel, au secours. Là, je t'ai un petit peu perdu, là, Daniel. I am sorry and no speak, I speak French. Sorry. Danny, sorry, I speak not French. Danny. Ah, je suis trois coups. Many thanks for the squeak issue you saw, from Daniel, from Rémi, from Germany to France, of all of the visions. 1-3-DELTA-88 for the Kilomag 3-3-0-1. Bye-bye. All the best. Bonjour. OK, thank you. Thank you. C'est dingue que je te prépague C'est dingue, C'est dingue que je te plage Franco Foune 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 Ok, alors que mon computer Ok, thank you Thank you Donc, la planète Donc, planète, cd, franco, core Planète, cd, franco, core Végeuse vidéo Ok, thank you Thank you Good drive, good weekend And I'm weekend Thank you Euh, oui, c'est le The Planète CB Francophone Forum Voilà ce que Daniel Dit Végeuse Planète CB Francophone Forum Ah, ok Ah, ok Ok, tu serais sur la direction Liban Ok, tu serais sur la direction Liban Ok, 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 oui, ok, il serait toujours derrière Ouais, la station Euh, Dutchland C'est Végeuse Planète CB Francophone Forum La Planète CB Francophone Ou Végeuse Planète CB Francophone Forum Plus jamais Faut que je parle en bleu parce qu'il va pleuvoir encore plus Euh... Bon, enfin, je pense qu'il a... Il a se noter, hein Euh... Eh, on parle d'à la main, je vais essayer de voir la musique Ouais, ouais, euh, vu comment il avait l'air de décortiquer ça tout à l'heure Je pense que, ouais, effectivement, il a du notaire Ok, euh... Bon, tu vois qu'il y a moyen de faire un peu de radio, euh... Tu vois pourquoi je révise mon anglais, maman ? Oui, justement, j'ai rigolé tout à l'heure Là, tu me mets en SMS que tu révises ton anglais et tout, ceci, cela Euh... Bon, paf, un peu de temps passe et tout Tu prends la route et en fréquence, paf, ça y est, mise en pratique directe C'est... Ça aurait été du préparer que t'aurais pas pu mieux faire Ah ouais, tout à fait Tout à fait Voilà, bonjour, je peux vous carater la nuit ? Voilà, euh, oui, bon, ça aide un petit peu Bon, c'est vrai que c'est pas parfait, parfait Voilà, mais bon, ça aide quand même, tu vois, pour faire quelques contacts Et puis c'est génial Voilà, donc, en plus, c'est sur la vidéo Et euh... On verra comment on se dérouille sur la vidéo Ah, mais oui, parce qu'en plus, en plus de ça, là, il y a tout un truc qui me fait vraiment plaisir, tu vois, enfin, qui nous fait vraiment plaisir, c'est Eden. Pendant que, justement, là, j'avais un oeil hors connexion, là, sur le groupe Facebook, là, du forum, pendant que certains disent que c'est mort, ceci, cela, voilà, et ainsi de suite. Eh bien, nous, là, on fait des puissons, on a la Propag qui est là, et le deuxième truc qui est génial, c'est qu'en plus de ça, on est sur la partie 40 canaux. Comme quoi, et tout ça, c'est génial pour la vidéo, parce que comme quoi, rien ne sert d'aller cavalier plus haut, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut ici. Ah oui, non, mais tout en fait, Rémi, tout en fait, c'est pour ça que, souvent, tu vois, sur les 40 canaux, on peut arriver à faire de bonnes choses. Même si, enfin, on ressort plus de d'allemands d'autorisé, on est sur les 40 canaux, donc, puisqu'on a droit à 40 canaux 1MFMBLU, et donc, voilà, donc, là, on est dans la proportionnelle de la légalité. Voilà, exactement. Alors, voilà, c'est ça. Pendant que certains pensent qu'en étant là-dessus, il n'y a plus personne, on ne peut rien faire, ceci, cela, non, au contraire, c'est tout l'inverse. Et, effectivement, oui, tout ça sera sur la vidéo sans problème. Et c'est pour ça que, je vois, moi, du côté, bon, je ne veux pas critiquer, mais c'est pour ça que le côté PMR, tout comme ça, ne m'attire pas du tout, parce qu'on a beaucoup plus d'avantages, ici, sur la Cibie. Et, quelque part, rester bloqué en FM sur des bandes très hautes, il y aurait presque une frustration, je veux dire, hachie, par rapport aux avantages qu'on a, là, du côté HF. Ah, ouais, non, mais tout en fait, tout en fait, Rémi, hein. Voilà, mais là, je suis dans le trou de la ponce, là, hein. Voilà, je suis dans le trou de la ponce, là, Rémi, je revends, c'est là, mais c'est là. Oui, Santiago 3, de mon côté, du moins, je crois, attends, juste, il faut être, peut-être que je garde les lunettes sur le nez, hein, pour dire ça. Oui, Santiago 3, de mon côté, je crois qu'il y a eu encore un break derrière. Oui, Germanie, voilà, Daniel, toi, là, on est en train de s'attraper, là, tout ce coin-là, là, comme quoi, là, ça passe vraiment, quoi. Oui, et en plus, moi, je suis en mobile, donc, voilà, mobile direction, donc, l'intérieur des terres de Bordeaux, donc, tu vois, c'est, puisque l'Allemagne est derrière nous, oui. Ah, mais non, 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 c'est vrai, non, non, Libourne, oui, indirectement, je m'en vais, oui, voilà, oui, donc, c'est normal, c'est normal, puisque, qu'on les entendre, et moi, mobile, puisque, je rentre dans les terres, là, donc, oui, c'est normal. Toi, Daniel, là, tu es parti plein Est, hein, voilà, c'est quand tu seras sur la rocade de Libourne que tu es là, et que là, par contre, tu seras tourné davantage vers l'Allemagne. Oui, mais bon, tu vois, déjà, c'est, c'est, étant donné, oui, je devais, oui, mais comment on va dans une directive, Rémi, donc, si tu, enfin, directive, puisque, sur l'arrière centrale, elle rayonne sur le sens, sur le sens de roulage, donc, ce qui fait que je me dirige vers l'Est. L'Allemagne étant à l'Est, donc, en temps ainsi commun, effectivement, je suis dans la direction, j'ai de la probabilité de réception allemande. Daniel, si ton antenne est devenue directive, c'est que tu roules trop vite et qu'elle est allée coucher à l'horizontale. Ben, j'ai compris, hachie ! Ah oui, non, mais c'est ça, Rémi, c'est ça, hein ! Ah non, non, tu sais, moi, je suis à 113, là, voilà, 313, maximum, et pourquoi ? Parce que 113, là, c'est 110, chez moi. Alors, c'est pour mon compteur, mais enfin, bon, comme disait un OEM, là, qui avait posté, là, de la grande maison, des autorités militaires, il faut toujours se baser au compteur de sa voiture, voilà. Ne jamais essayer de gruger, enfin, de monter au bouton, pour dire, puisque, là, comme j'ai dit, moi, à 113, je suis à 110, il faut rester à 110 à son compteur de voiture, et là, tu es sûr de ne pas te faire flasher. Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, ouais, il y a encore eu un passage, je pense que ça va être encore l'Allemagne, là-derrière. Non, mais tout à fait, est-ce que je vois, moi, la différence, par exemple, quand je suis sur la rocade de Bordeaux, que je vois des SMI qui vont être à la même vitesse que moi, alors qu'eux sont limités à 80, et nous, à 90, sur la rocade. Donc, c'est que, quelque part, eux, fonctionnent avec le GPS, et non pas avec le compteur du véhicule direct. Ou alors, ils n'ont peut-être pas les mêmes réglages que nous. Enfin, je dis ça parce que je n'en sais pas plus, à vrai dire. Oui, c'est possible, c'est possible, à nouveau, j'ai de la bave derrière, là, donc il doit y avoir, j'ai du monde qui doit discuter, là, sur les autres canaux, là, parce que ça va bave un petit peu. Voilà, ok, il y a des travaux, là, je vois que c'est limité à 90. Ouais, mais écoute, je viens de quitter, là, je arrive au portique, là, d'ici, radar, l'ancien portique, François, là, Rémi, là, pour te situer, là, si tu vois, à peu près, là, avec la grande maison rouge à la bande, voilà. Tu m'étonnes, et d'ailleurs, tu as dû remarquer que le radar sur la gauche, il n'y est plus, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais là, il a disparu. Ah bon ? Mais, alors ? Eh oui, il ne t'aura pas de droit au paparazzi. Je crois qu'il y a de la SM derrière, parce que ce n'est pas sur notre... C'est, je pense, de la SM, là, ou de la M, qui est derrière, là, parce que ce n'est pas dans le même synéloïde que la BLU. Euh, non, oui, non, c'est la sortie, c'est la sortie vite, ouais. Euh, Libourne 9, voilà, donc je suis à la bonne sortie de Libourne, là. Non, toi, tu prends la 9. Ah oui, oui, non, mais ça, je le sais, hein. Ça, je le sais, Rémi. Voilà, c'était pour te dire que je suis à la sortie vite. Ok, parce que j'allais dire, là, tu vas t'emmerder avec la circulation, hein. Ah, tu ne penses pas que je vais aller voir les Libournets, là-bas, alors, si, ça, là, moi... Ben, tu penses pas, mais quand je monte ton radio club, je passe par la 9, hein. Ouais, ben, oui, tu m'étonnes, tu as raison, hein. Mais, euh, depuis le nombre d'années que tu n'es pas venu au QIRA, tu te souviens où je suis exactement ? Ah, ben, écoute, on va faire un mec. D'où l'intérêt d'avoir mis la sibu ? Ah, oui, oui, il n'y a pas de problème pour un radio guidage, hein. Non, mais de toute façon, toi, je te connais de ce côté-là, putain la vache. T'es même plus efficace que les barruques de mémoire qu'il y a dans un ordinateur. Ah, chie ! Oh, non, quand même pas, non, non, mais bon. Je suis monté 15 jours à l'Alsace. Eh bien, bon, j'avais le téléphone en GPS. Mais, euh, à la fin, je le mettais même au QIRA, j'arrive, hein. Ben, lui, il n'est pas attendu, celui-là, hein. Euh, je crois. Ah, ben, c'est le patron-là, un 24, ben, oui, puisqu'il va tourner là, à droite. C'est pas bruiti, là. Voilà. Tu devrais aller plus vite, hein, putain, je te promets que... Ah, il ne faudrait pas que je sois pique, moi. Oui, il ne faudrait pas que je sois un policier. Oh, là, là, bonjour, messieurs dames ! Ah, ouais, parce que je ne te dis pas, je ferai du mal à certains, là. Ouais, attends, deux secondes. Ouais, c'est bien ça, c'est bien une PropagFM, là, qu'on a, hein. Ah, ouais, effectivement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, non, mais de toute façon, ça se reconnaissait, hein. Vu comment ça gazouillait, là, c'était bien ça, hein. Et c'était bien sympa, hein, justement, de les voir monter en USB, là, pour nous dire un petit bonjour. Ah, ouais, tout à fait, hein, il y a cinq choses qui viennent de passer, là. Bon, je ne sais pas s'il est équipé à Dieu, ou même, en 40 canaux, j'en sais rien. Voilà. Il y a cinq choses de marquer sur le camion. Ah, 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 chique. Euh, oui, oui, tout à fait, ben, oui, puisque eux aussi, ils sont beaucoup... Ce sont les Allemands, les Angers, tout ça, ils sont en 40 canaux, oui, principalement. Euh, et puis, bon, ils font beaucoup de FM de leur côté, hein. Euh, pour les Anglais, ils ont deux plages de fréquence, hein. Ils ont, depuis, là, ces dernières années, les 40 canaux, là, comme nous, plus aussi le haut de bande, vers les 27 900 et quelques par là, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Bon, ben, fais-nous, de toute façon, on est français, hein, ça se voit, hein. Ah, ben, tu m'étonnes. Tout ce qui est interdit, on aime. C'est ça. Ah, ben, parce que si je suis un fréquenceau, il va falloir... ... ... Ah, et puis, parce que ça, on est, ça, ben, toi, euh... ... 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 on doit les gêner autant qu'ils nous gênent je pense pas qu'il y ait plus de gêne que ça ouais peut-être même un peu plus ouais bah je sais pas enfin oui non là t'es avec le 450 là oui oui affirmatif ah oui non non parce que oui alors question bête t'aurais pu essayer de mettre le Lincoln pour voir ce que ça donnait ah bah ouais pour c'est le reflet que je démonte que je démonte du push avec toute l'installation qui va avec c'est à dire le pied pour la caméra voilà quoi ouais bon bah il laisse comme ça on va faire avec bon bah là sur le canal d'appel j'entends personne sur le PMR là j'avais un peu de monde sur Bordeaux mais là j'entends personne ben ouais ouais c'est je sais pas je saurais pas te dire je saurais pas te dire parce que déjà à côté PMR j'ai franchement pas envie de faire une installation autre que ce que j'ai en portable qui qui me suffit bien grandement déjà t'as vu la marraine par moment tu crisais parce que je prenais pas assez le 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 micro quand tu m'appelais dessus c'est que j'étais pas mal occupé aussi à côté de ça et j'entendais pas toujours les appels ouais ouais non mais bon c'est pas grave c'est pas grave ouais non mais bon j'ai dit je vais essayer de le mettre mais c'est surtout par rapport à ce qu'on avait déjà discuté on la reprendra tout à l'heure voilà c'est pour ça que je que je l'ai mis là pour voilà oui oui tout à fait ouais non mais c'est sûr t'as raison ouais pétassemonde qu'il y a derrière puis en plus t'as vu avec la propag là ça fait ça fait de l'écho et tout là ça ouais 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 c'est affreux l'écho c'est vraiment affreux c'est la chance que je l'ai tu vois mais alors je la coupe ouais non mais c'est sûr quand des hills comme ça c'est pas terrible tout à fait en fait il y a le bip j'ai un bip derrière là Rémi oui celui-là qui part qui part en sucette celui-là qui part en montant au niveau son d'accord ok parce que moi je ne l'entends pas en retour c'est pour ça que je en fait je verrai ça à la vidéo voilà puisque j'ai enlevé les bips de touche tu sais sur le bop parce que chaque fois bon alors j'ai diré les bips touche mais bon j'ai dit pour lui qu'il n'ait pas levé le bip pour un bip après bon c'est vrai que les déca ne sont pas vraiment ah alors c'est celle-là oui c'est Emilia le verbe alors il fait voilà ça fait ça à peu près ça fait ça fait ce bout là normalement oui les déca ne sont pas équipés de bip de route sur bip mais tu trouves sur certains des cas un stand-by bip mais au bout du compte c'est la même chose oui oui tout à fait oui donc bon en fait je le mets parce que c'est du gros de mètre pour le DX tout ça et c'est vrai que bon ça se fait avec ça le bip je l'en ai dans mon avis alors justement sur le CRT7009 ça c'est un truc que je lui reproche c'est que parmi la sélection de Roger bip il n'y ait pas le simple bip c'est c'est vrai que c'est c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis le simple bip alors que tu vois par exemple sur le Lincoln là tu le règles comme tu veux sur la durée tu le règles comme tu veux au niveau tonalité et du coup là je l'ai mis très court et puis au niveau tonalité bon correct que ça que ce soit pas criard ah ouais tout en fait oui oui non mais voilà non mais c'est vrai qu'il a plein de qualité comme le bip-bost là ben disons que malgré qu'il y ait une bonne différence de prix le Lincoln 2 plus le CRT 7009 pour moi ils sont vraiment au même niveau tous les deux et même au niveau puissance et tout ça ils se valent ouais tout à fait tout à fait je suis à Peugeot là Peugeot Peugeot bricolage ouais je vois là à côté de Citroën voilà tout à fait là et en plus moi j'ai un copain d'enfant qui habite par ici là tiens Ah mais il y a d'autres stations aussi là qui sont sur ce Libourne mais plus plus en mobile ouais oui il y a Noël avec qui je discutais souvent j'ai mangé son prénom là qui habite mais du côté lui où habitez mon bon père là c'est la Solille Ah oui non mais là je voulais dire vraiment vraiment Libourne Oui oui après pour moi des R1 qui habitent dans le secteur après je ne sais plus là de ce côté je ne sais pas si j'en ai là si j'ai un R1 qui habite de ce côté là du Radio Club Kaili Ok alors en fait au niveau au niveau micro qu'est-ce que ça donne de ton côté parce que là je suis avec un micro pré-empli un pan ECM 2018 La radio est propre vraiment très propre clair il n'y a pas de ça crache au separe rien du tout la radio c'est vraiment très propre D'accord et là je suis passé sur le micro d'origine donc tu préfères le micro pré-empli ou le micro d'origine Alors c'est pas grave parce que le micro d'origine on a l'impression qu'il y avait peut-être un petit écho derrière que le que le micro pré-empli là c'est vraiment propre là je suis avec le micro d'origine d'origine et lui il est complètement vide il n'y a rien il n'y a rien du tout ok je rebascule alors sur le micro pré-empli t'en veux de l'écho voici de l'écho là t'en as eu de l'écho voilà j'ai remis le micro pré-empli oui oui le pré-empli percute vachement le micro pré-empli percute vachement c'est beaucoup plus beaucoup plus propre aussi il n'y a pas de problème là d'accord ok et pourtant le réglage est presque au minimum c'est celui que tu as utilisé à marraine c'est là où j'ai fait un petit trou derrière pour pouvoir passer un petit tournevis pour toucher au réglage à travers le boîtier ok d'accord il est nickel il ne touche rien au réglage parce que pour moi il donne une excellente radio d'accord ok j'ai eu du mal à le régler pourtant dessus parce que entre la ventilation de l'alimentation qui tourne en permanence plus la ventilation du poste qui tourne aussi ça m'a attrapé tous les bruits et il a fallu quand même que je descende d'abord que je prenne des repères avec le micro d'origine au niveau bruit voire à peu près jusqu'où ça montait au niveau du signal et une fois branché le micro préampli réajusté par rapport au bruit ambiant je suis resté sur ce réglage là et ce qui te donne la modulation que tu vois là ouais ben alors laisse le comme ça après bon il faut voir avec une ambiance derrière ce que ça faut donner mais là comme ça comme tu es c'est nickel oh ouais alors par contre sur ce poste quand tu utilises un micro préampli ça oblige à descendre le compresseur du poste à la moitié mettre sur la position normale sur les trois positions qu'il y a là il est au milieu sinon comme c'est marqué dans la doc c'est risqué d'esquinter les circuits donc là au niveau du poste il est à la moitié là c'est tout bon ok je ne te chepie rien vraiment rien non tu rigoles non je déconne voilà je te l'ai enlevé à nouveau je suis au château Laclaïde je ne sais pas si ça te parle le joli château en pierre blanche là mais là ça commence j'ai un peu de circulation ça roule doucement c'est peut-être là ah oui aussi tout après l'ancienne discothèque le DBL et puis les boutiques qu'il y a sur la droite donc on situe après la partie limitée à 70 oui voilà il y a la colline qui est à ma gauche il y a la voie de chemin de fer qui passe sur la gauche oui mais là c'est le beau château le magnifique château c'est vrai qu'il est joli de toute façon là oui je traverse le panneau rosan il y a le saignier des gourmets le saignier des gourmets là sur ma gauche tout ça là oui oui c'est ça et là t'as une côte là droit devant toi et arrivé de l'autre côté t'as la descente qui va te mener sur les bigarous oui mais je suis là je suis au bigarou c'est ça alors là qu'est-ce qu'on attrape comme QRM quand on traverse les bigarous au secours attention le flash il marche bien là les paparazzi ils sont là ouais je suis au courant enfin bon en plus c'est chelon parce qu'il n'y a pas une voiture je ne sais pas je vous mets ici aussi de cette putain de bagnole de galets sur le côté ce matin c'est pareil là où j'étais à part en pire il faut faire gaffe parce que t'as un radar et je peux te dire qu'il fâche bien aussi ouais et le fixe que tu as là il est à double sens c'est à dire un coup tu te tournes un coup tu te mets de face euh non il prend aussi bien dans le sens où tu es que tout à l'heure au retour ah oui d'accord oui oui comme c'est des appareils purs pareil voilà c'est ça non mais là tu vois j'ai pas eu tellement de QRA même par rapport à Martignan c'est réel ah non mais ça va je vois voilà au QRA si certains jours c'est l'horreur là j'ai rien aujourd'hui rien de rien non mais tu disais là par rapport au bigarou qu'il y avait beaucoup de QRA donc moi là je vois je viens de dépasser les bigarous et c'est tranquille ah putain ah bon ben j'irai bien le prochain coup ben j'irai bien ce week-end en passant quand on est allé en pro ben là pour moi c'était nickel enfin bon j'ai pas trouvé c'est un peu moins que si tu veux que sur Martignan ouais non mais je sais bien puis en plus Martignan tu as tu as les arbres tu as les pains tu as tout ça qui t'absorbe la réception donc ça te favorise davantage du coup pour le coup tu entends mieux les QRM qu'il y a autour c'est vrai que tous ces coins là où tu passes c'est l'horreur ouais ouais tout à fait bon je suis au premier rond-point là voilà qui va rapprocher toi oui ben avec cet émilion sur la gauche affirmatif voilà après quand tu as passé Saint-Pédarmand ça sera la deuxième à gauche là là tu as un machin un marchand de matériaux plus on va dire passage protégé avec les ébras au milieu de la route ah oui tu vas te passer par les derrière là oui attend j'ai un double un tracteur là parce que là on y est encore jusqu'à demain tu auras assez de puissance oui petit ami costaud je déconne oh putain à propos de puissance demain je vais chercher ma nouvelle moto la question mérignac d'accord ok bon d'accord on en parlera oui parce que vu ce que c'est je ne te dirai pas en fréquence ni sur sur mon compte facebook ce que je prends voilà tu as bien raison ça doit rester personnel exactement alors ce qui est le plus étonnant c'est que l'ancienne la transalpe que j'avais je ne pensais pas qu'elle allait partir aussi vite mais en deux jours elle a été vendue putain la vache et c'est un jeune de 25 ans qui est venu en covoiturage depuis depuis Lyon pour repartir avec alors qu'il l'avait juste vu en photo comme ça sur internet le mec il était intéressé par ta moto si tu l'as prise comme ça en deux jours c'est que le gars il s'est fait rechercher comme style de moto et comme modèle de moto donc ça c'est des passionnés c'est ça de gauche voilà si tu veux t'amuser j'ai qu'un coup d'oeil à l'occasion boni en car voilà c'est ça donc j'ai mis eux te succurisent toute la vente puisque d'ailleurs c'est eux qui ont empoché le pognon pour le remettre après donc là pas de soucis de ce que tu es là pas d'arnaque possible et du coup j'ai mis des photos dessus ils m'ont demandé des factures et tout tout ça t'inquiète j'ai envoyé tout ça plus un petit descriptif sur ce que j'ai fait et tout dessus et en deux jours elle est partie et oui c'est c'est un jeune un jeune de 25 ans un sportif qui habite sur Lyon le mec il fait pas mal de VTT ceci cela et tout ça plus balade en montagne et ainsi de suite donc effectivement une moto comme ça c'est tout adapté pour lui alors pour le coup la moto est partie vers ses origines ah si ah bah c'est génial c'est génial je viens de rentrer dans un pédomain oh la vache plus 30 oui c'est ça plus 30 bon attends je viens de baisser ouais je vais en faire autant aussi de mon côté tu m'as dit juste après le truc de bricolage c'est ça à gauche ouais tu as du coup j'ai pas eu temps de changer oui c'est ça tu as un premier petit croisement qui mène chez un particulier là sur la gauche et après tu vois tu as les zébras là par terre là au milieu de la route le marchand de matériaux tu tournes là ok ah oui c'est vrai que je l'avais oublié celui-là aussi là il y en a un aussi à 5 mètres voilà je suis descendu à 5 mètres ok ben là moi je ouais ben écoute le mien là il est j'ai mis à midi là c'est pas plus 30 c'est plus 20 en fin de compte vu à combien tu es arrivé ok donc ben quand tu as retourné ben tu fais tout droit jusqu'à temps que tu ne peux plus aller tout droit bon ben là je vais arriver à la sortie de Saint-Pé et donc ça va être un peu plus loin oui oui plus loin plus loin plus loin non c'est juste justement c'est pour ça je t'ai dit après que tu sois sorti de Saint-Pé donc pas avant Ah si ce sera la deuxième à gauche la première je crois que ça doit mener chez un particulier je pense je ne suis jamais allé de ce côté là mais vu comment c'est c'est l'impression qu'on a et toi tu prends la suivante avec les zébras au milieu sur la route plus le marchand de matériaux que tu auras au coin à gauche là tu tournes là pour aller tout droit alors attends parce que là j'arrive c'est quoi ça euh non c'est Vérolia c'est pas ça là c'est un truc de palais de thé euh non ça c'est pas ça c'est euh non ça c'est des altitudes ça va être plus loin alors euh t'as pas passé des zébras qu'il y avait par terre si j'ai passé des premiers zébras bah d'accord bah ok on va passer au plan B alors non mais attends non mais ça y est là je le je le touche de matériaux là voilà j'y suis là en matériaux euh donc c'est je passe devant le matériau alors non tu tournes tu prends le matériau dans la gueule et tu tournes ouais c'est ça ah oui cette colonne de 3,5 kg voilà tu vas toujours tout droit fais gaffe il y a des virages oh les cons ils auraient pu faire une route à droite putain j'ai balancé cette connerie ça me fait penser que t'as vu quand tu vas dans l'île la moindre petite déviation de la route de suite t'as un panneau virage dangereux ouais et puis là t'as intérêt de rouler un repas parce que quand tu dis dangereux si tu te prends mal le virage c'est dangereux pour toi surtout ah mais disons que là-bas putain les mecs ils se croient sur un circuit de formula alors forcément vu comment ils savent comment les gens roulent justement là dans les Landes forcément ils sont obligés de mettre des panneaux comme ça pour essayer de ralentir un peu parce que tu crois qu'ils en tiennent compte et j'en ai rien à foutre de ces panneaux je te dirais je vais te dire quand tu quittes l'Alsace pour aller dans les Vosges c'est pas mieux tu m'étonnes plus 30 ok t'as pas passé la voie ferrée encore si oui là juste à descendre d'accord tu continues tout droit au bout t'as un croisement tu prends à droite oui ce qui est logique pas pour tout le monde pour moi oui parce que si je vais continuer tout droit je serais sorti au rond-point de Sainte-Colombe attends là je suis à croisement ok donc là à droite ah voilà c'est juste après d'accord oui si j'avais continué tout droit j'aurais été sur la gauche donc étant donné que je suis j'ai tourné avant donc la logique on veut que j'aille à droite après oui ben voilà c'est ça et après croisement suivant à gauche voilà donc là t'es en direction de Saint-Maine-de-Castillon et au prochain croisement à gauche ok d'accord parce que j'ai les camions là oui il y a tous les camions là oui c'est ça oui et puis après tu verras le panneau le panneau Sainte-Colombe donc à toi de voir si tu te rappelles ou pas où c'est ok j'arrive à procéder le passage qui va m'amener à gauche voilà c'est ça t'emmènes le panneau avec toi c'est le virage un épingle là ah oui et tiens j'ai encore entendu de la moustache derrière donc il y a encore un peu de propagne ben là je suis à midi au niveau de la réception de mon côté je vais la baisser un peu ah putain moi je peux pas baisser plus je suis à je suis à 5 watts non non je vais parler au niveau de la réception oui oui je veux dire par là pour tes oreilles sensibles je peux pas baisser plus je suis au minimum ah non mais ça va là il n'y a pas de problème au moins dès le moment où je baisse ma réception c'est nickel ok ah ben tu vois je suis en train de regarder la même temps sur le groupe et il y en a qui marque comme quoi les départements français est là qui passe là en ce moment avec la propagne mais bon c'est encore assez instable ah c'est bien c'est bien pas mieux qu'il fasse qu'il fasse la radio c'est bien voilà exactement bon c'est quoi ça château pour la fidèle puis la zone continue toute façon tant que je vois pas l'église je allez là-bas l'église je la vois oh la vache attends combien j'ai vu là ouais c'est ça plus de 50 j'ai vu attends je vais le signer à zéro là tout est à zéro de mon côté ouais ouais non mais c'est pas bien méchant voilà en tant qu'à faire on sait jamais ça peut reloger la vie des postes au château d'Aquerrière oh c'est ça et pour un mec qui n'a pas le vin il n'a que ça au tout et souvent tu sais les petites appellations valent les grands vins ah ouais t'es à la joie là t'es vraiment à côté allo 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 voyons voir voyons voir voyons voir salut c'était Colombe ah tu viens de passer le panneau yes ben je croyais qu'il avait déjà passé le panneau non 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 c'est juste dans un dress pour faire que je dis bonjour à la donne ok là je pense que je me rapproche je me rapproche je sais qu'après ça va être sa main droite pour aller chez toi aha ça me parle ça me parle ça me parle ça me parle alors vu que je ne vais pas enregistrer plus je vais faire une coupure vidéo donc Daniel si tu veux envoyer les 73 51 à tout le monde alors je souhaite les 73 51 à tous les amis de la radio de la planète CV francophone et de Kilo Mike ainsi que tous les opérateurs radio de tout le reste voilà du monde entier voilà c'est du radio 5 et Santiago à bloc plus 60 ok et bien les stations qui vont écouter la vidéo bah pareil les 73 à vous la part de 14 km 33 01 compagnie 14 km 33 06 et il est garé devant la maison voilà comme quoi il a déjà trouvé c'est bon il est en train d'essayer de faire du mi-tour alors c'est ce qu'il est en train de faire c'est comment mettre quelque chose de rond dans un trou carré pour traduire c'est comment faire du mi-tour avec une voiture là aussi pas possible et bien il a réussi ok les 73 des stations on écoute derrière et à la prochaine sur les ondes et bien oui ok jean luc la propagation est en train de descendre là alors les conditions de trafic c'est le ts 450 d avait été à thé à thé à thé pardon et le micro donc c'est un peu c'est un pince cm 20 18 et l'antenne et l'auto 28 mato va vite ça m'entendait vite monto va vite voilà quand on va vite un turbo voilà donc que tu es âge et saint émilion voilà le donc c'est la petite ville de saint émilion ok jean luc ça fera plus simple parce que sainte colombe ils connaissent pas oui le grand vin du sud est là du nord sud est de bordeaux je tiens à la cité c'est une très belle cité médiévale saint émilion au nord russe au nord du sud à l'est de l'ouest ok jean luc j'ai pas eu tout qsl parce que malheureusement la propagation a chuté même entendant mes oreilles qui fonctionnent bien je n'ai pas tout qsl aux gens lucas donc je vais te renvoyer les bons chiffres de la station donc kilomike 3301 remis chez qui j'opère ici daniel donc kilomike 3306 ok jean luc et des 73 votre continuation parce que là c'est vraiment très 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 qrp un retour à toi jean luc